bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la minutech aujourd'hui on vous parle du nouveau smartphone haut de gamme de chez google le pixel 8 pro et on regarde ça tout de suite en commençant par le design le google pixel 8 pro et bien se démarque de la concurrence avec un design bien à lui donc comme sur le 6 et sur le 7 on retrouve cette grande bande à l'arrière qui est vraiment imposante qui intègre tous les modules photo le flash le capteur de température et on reconnaît directement grâce à cela en fait après à l'arrière on a aussi un beau petit matériau mat qui est très sympa qui ne marque pas les doigts et qui est très doux au toucher donc ça c'est plutôt bien on a aussi des bordures qui sont arrondis donc ça c'est assez standard elles sont métallisés ça rend plutôt bien c'est assez premium mais l'écran à l'avant reste complètement standard quant à lui mais on va quand même retenir cette grande bande à l'arrière qui fait tout le design en fait de ce téléphone côté couleurs on en retrouve trois bleu azur porcelaine et noir que j'ai ici dans la main côté poids 213 grammes qui est très léger en plus vu la taille du téléphone c'est plutôt appréciable maintenant qu'on a fait le tour du design on passe à l'écran pour l'écran du google pixel 8 pro et bien on retrouve une taille d'écran de 6,7 pouces l'oled évidemment on a aussi et bien l'affichage adaptatif de 1hz à 120 hertz qui va vous permettre d'avoir une fluidité dans le mouvement on a aussi un gain au niveau de la batterie donc ça c'est plutôt intéressant ont retrouvé cette option d'ailleurs chez apple et chez samsung sur des modèles haut de gamme pour la luminosité on voit très bien en plein jour petit bémol du côté de la luminosité adaptative quand on passe d'un endroit sombre à un endroit éclairé ça met un petit peu de temps des fois à se déclencher sinon les couleurs en général sont très très belles et franchement le rendu global de l'écran est très bon on a fait un petit tour de l'écran et on passe maintenant à la photo et l'appareil photo de ce google pixel 8 pro et bien il est très très bon on va avoir trois énormes modules qui vont être intégrés à l'arrière donc on a un module en grand angle de 50 mégapixels un ultra grand angle de 48 mégapixels et un zoom téléobjectif de 48 mégapixels lui aussi à savoir que le google pixel 8 pro intègre un zoom numérique x30 rien que ça un autofocus laser et aussi une stabilisation sur le grand angle et sur le télé objectif donc plutôt impressionnant les photos sont globalement excellente sur tous les capteurs on a beaucoup de précisions des couleurs naturelles une bonne gestion de la luminosité des rayons de lumière qui sont un petit peu embêtant temps en temps elles sont clairement supprimés avec ses objectifs franchement un gros travail qui a été opéré par google et c'est un des gros points positifs de ce smartphone pour le mode nuit rien à dire de particulier les photos sont excellente et franchement le rendu est très bon même dans une pièce très très sombre on arrive à une photo quasiment comme en plein jour donc ça c'est assez impressionnant aussi le zoom numérique x30 est bluffant on va pouvoir zoomer et garder la qualité de très loin donc ça c'est plutôt sympa et on a aussi le mode portrait qui est très réussi qui va permettre de flouter l'arrière plan en se prenant en selfie et qui va apporter une grande qualité donc pour nos vidéos avec la famille ou même quand on est en visio avec le travail un des ajouts les plus sympa et les plus impressionnant aussi de ce google pixel 8 pro et bien c'est la gomme magique donc ça va servir pour tout ce qui est photo et aussi pour l'audio elle va permettre de prendre une photo et d'enlever les éléments à l'arrière tout en gardant le fond donc c'est assez impressionnant on va vous mettre quelques exemples juste là et au niveau de la gomme magique audio elle va permettre d'enregistrer quelque chose et d'enlever certaines parties de l'audio donc par exemple enlever les voix et garder juste la musique en fond ça c'est aussi assez impressionnant alors des fois ça marche pas bien des fois ça marche très bien en tout cas pour la photo la gomme magique est super efficace donc voilà pour éviter d'avoir 50 fois la même photo de la même prise dans le téléphone et bien google a pensé à tout et vous permet avec la fonctionnalité meilleure prise de prendre plusieurs photos et de sélectionner le visage où vous êtes le mieux une fois que vous aurez sélectionné la photo avec lequel vous avez le meilleur visage google va supprimer les autres et gardera simplement le meilleur visage avec la meilleure photo donc du coup la meilleure prise voilà on a fait le tour de la photo on passe aux caractéristiques le google pixel 8 pro et bien intègre un processeur tensor g3 de chez google et 12 gigas de ram alors 12 gigas de c'est super c'est magnifique mais le processeur est un petit peu à la traîne par rapport à ses concurrents de smartphones haut de gamme et on ressent sur le côté graphique surtout sur les jeux vidéo où le score qui est annoncé est un petit peu en dessous des autres donc là dessus ça nous laisse des belles perspectives pour la suite avec google mais un petit peu décevant côté processeur avec ce google pixel 8 pro pour le stockage on aura 128 256 et 512 gigas de mémoire le téléphone et 5g et aussi ip68 résistant à l'eau et à la poussière pour l'autonomie 5050 milliampères ce qui est énorme et ce qui est très bien pour durer toute la journée en utilisation normale attention tout de même le smartphone est très énergivore sur tout ce qui est jeux vidéo et grosses applications après on va avoir une charge en plus d'une heure à 100% alors là c'est quand même beaucoup plus que chez la concurrence des fois on est à 30 minutes chez certains donc attention à ça mais sinon rien à dire de plus pour l'autonomie côté positif on a la personnalisation du téléphone ainsi que ses menus qui sont très fluides on aura aussi le son qui est très bon en stéréo pour tout ce qui est film et jeux vidéo très agréable et très bien réussi au niveau du son ça je tiens à dire aussi en bref le google pixel 8 pro cherche à convaincre dans le secteur des smartphones haut de gamme où la concurrence est très rude mais avec son design sa gomme magique sa photo il pourrait être un allié de choix néanmoins il reste des points d'amélioration à valider côté performance sinon la qualité du téléphone en général est excellente et je peux vous le conseiller à l'heure actuelle merci d'avoir suivi notre vidéo je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de la minute tech en tout cas très bonne fête à vous j'espère que les enfants ont de très beaux cadeaux et que les adultes peut être auront un smartphone google pixel 8 pro on sait jamais et en tout cas je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos détaillées sur les smartphones ciao